bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien qu'on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto petit panier de deux packs alors ce sera un petit panier tout simple fait avec les grands dies d'action donc j'ai utilisé ces dies là donc j'ai pris le plus grand et le plus petit en fait ils sont un peu déformés en passant à la machine mais en fait ça coupe très bien donc voilà j'ai utilisé ces deux dies j'ai utilisé alors j'ai déjà préparé déjà découpé mes morceaux que je vais avoir besoin alors j'ai utilisé ce papier c'est un papier je crois qu'il vient de de chez lidl il me semble il y avait un lot de papiers donc j'ai pris celui qui était le plus printanier le plus fleuri et qui pouvait aller faire un petit panier de packs ensuite je vais mettre de la petite dentelle alors je vais pas mettre la même je vais pas faire exactement le même donc un ruban pour les anses là j'ai mis un petit papillon j'ai mis un petit papillon un petit lapin bon je vais pas faire exactement le même mais ce sera ce genre de panier et déjà il aura la même forme donc voilà alors pour ça j'ai mis de côté donc j'ai pu avoir besoin de petites chutes mais deux morceaux alors je vais garder le plus grand en entier que je vais plier et celui là je découperai et je décoré avec le panier donc déjà je vais plier je vais reprendre les mêmes dimensions que celui là donc en partant de la pointe ça fait 8 cm donc je vais plier à 8 cm de chaque côté la pointe en partant de cette pointe là donc là il y aura 8 cm je tourne je me remets à 8 8 cm pour l'instant je vais couper mon papier fantaisie donc celui là alors je les couper à 7 cm toujours en en partant du pic le plus haut donc mettre à 7 cm et je fais pareil de l'autre côté pour l'instant on va s'occuper de coller ces deux parties là de chaque côté le centre c'est facile puisqu'il a la même forme il n'y a plus qu'à centrer ce côté c'est pareil de l'autre côté oui le chat voilà bon je vais ouvrir à mon cas qui veut sortir voilà alors pour l'instant je mets ça de côté on va s'occuper de faire des côtés du panier dans cette partie là et c'est alors cette partie là moi j'ai pris un petit morceau de papier qui mesurait donc là ça fait quatre centimètres j'ai rajouté un centimètre de chaque côté et un centimètre au dessous pour la languette donc ça fait six centimètres par six donc il me faut deux carrés de six centimètres par six centimètres on peut faire plus haut mais je trouve que c'était joli comme ça donc 6 voilà j'ai 6 cm et là j'ai pas mis 6 cm je vais refaire un petit carré de 6 par 6 je vais faire un pli à un centimètre sur trois côtés ça déchire mon papier du coup je vais prendre ça non 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 C'est pareil avec le qui deviennent sur trois côtés seulement voilà donc maintenant je vais venir couper mes petits coins là et là je vais vous montrer je cherche mes ciseaux donc on coupe en biseaux là où il y a le pli en bas et sur les côtés de haut il y aura pas de pli donc on coupe pas je vais aussi faire un petit biseau de chaque côté mais vraiment léger c'est juste pour voilà donc je fais pareil avec l'autre donc on a nos trois côtés où il y a le pli et là je viens couper en biseaux voilà maintenant je vais utiliser le papier je viens marquer mes plis deux petits morceaux voilà donc là je viens aussi marquer mes plis mais avant de marquer mes plis et de coller je vais venir décorer le fond puisque j'ai beaucoup de papier avec ces chutes de papier là donc je mesure mon petit paillet alors ça fait trois et demi je vais faire une petite bande de trois centimètres par par dix et demi donc par dix et demi les petites chutes comme ça je les jette celui là je vais coller dans le fond même si on voit pas mais je trouve ça fait une petite finition je vais aussi décorer le côté extérieur de mon panier donc là il me faut deux petits morceaux de trois et demi par quatre et demi donc trois et demi est-ce que j'ai mes quatre et demi moi non j'ai que quatre quatre un ça fait un peu juste je vais prendre je vais mettre à quatre et demi du coup je suis cheveux quatre et demi mais je vais pas qui va ça devrait aller normalement oui voilà donc je vais en faire un autre c'est ça c'est un peu voilà voilà je vais couper un point là je vais coller ces deux petits morceaux voilà maintenant ce que je vais faire aussi alors je vais mettre la hanse du panier alors pour ça j'avais un tirant celui-là est trop gros j'ai prend celui là il va aller je pense que j'hésite donc j'ai gardé mon premier avis donc je prends 15 30 cm de ruban je vais couper en deux j'ai gardé ce morceau je prends du grand du coup voilà donc là j'ai 42 cm qui en deux millions seront un peu plus grand ça sera bien donc j'ai pris 42 cm alors je vais mettre du double face pour tenir mon mon ruban j'ai un petit morceau donc celui là un sens alors je vais mettre côté endroit vers l'extérieur là j'en ai un petit double face je vais rajouter après voilà j'ai fait dépasser du moins vers l'intérieur peu près un centimètre et demi je fais pareil deux côtés je fais pareil deux côtés je sais plus c'est qu'elle juste une face ça voilà je vais prendre une petite perfou alors je prends une petite perfou fleur dans mes petites chutes voilà je vais découper 4 petites fleurs et elles vont me servir à cacher le double face de de ma once je trouvais que ça faisait joli ça ça peut faire une déco en fait je vais mettre côté on verra après voilà mes 4 fleurs alors là je remets du double face sur chaque côté de la de la once et je vais coller mes petites fleurs dessus comme ça ça cache le double face et ça fait une petite déco alors même si ça dépasse c'est pas très grave voilà voilà 1 2 5 1 2 2 2 2 3 2 2 voilà alors ça c'est l'intérieur de notre panier donc maintenant je vais aussi décorer on peut être partie de l'extérieur je vais mettre un petit morceau de ce ruban là avec des pompons pour ça je vais mettre des petits morceaux de double face vu que c'est arrondi c'est un peu plus difficile donc je vais mettre des petits morceaux de double face ça ça fera l'arrondi et je vais venir coller mon petit morceau de ruban par dessus alors mon petit ruban à pompons que je viens poser je suis pareil de l'autre côté donc C'est parti. Mon petit morceau. Je crois que je l'ai mis à l'envers. Voilà. Alors, maintenant, on va pouvoir colliner de côté. Donc, ça ressemble bien à ça. Ça prend forme, on va dire. Voilà. Alors, je vais mettre du double face sur mes petites languettes. Je vais commencer par coller la languette du bas. Donc, là, je l'aligne bien sur le bord. Je vais faire l'autre. Voilà. Maintenant, je remonte les côtés. Et je viens coller chaque côté aligné dans la lignée. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Notre panier est presque terminé. Donc, on a décoré tous les côtés. J'ai décoré l'intérieur. Voilà, du moins le fond. Maintenant, je vais mettre un petit morceau de dentelle à fleurs sur le bas. Donc, je vais mettre ça autour du panier. Je vais faire le tour. Je vais y coller l'autre de face. Je vais commencer sur un des côtés. Voilà. Maintenant, je vais coller ma petite dentelle à fleurs. Voilà. Je vais coller ma petite dentelle à fleurs. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre une parforatrice étiquette. Je vais découper dans mon papier orange. Je vais venir coller mon papier ici. Je vais mettre une petite fleur. Ensuite, je vais mettre... Alors, ce sont des petits nœuds de chez Action. Je ne les trouve pas superbes. Ça fait une petite déco quand même. Voilà. Donc là, on va laisser sécher de l'autre côté. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ? Un peu. voilà. Voilà. C'est une des boutons, je ne vois. Je vais mettre ça à bel un tour. un petit bouton à fleurs que je vais coller ici voilà et je vais aller chercher un papillon j'ai déjà collé celui là on mettra vers sur sur l'avance et je vais mettre un petit papillon je mets le jaune le jaune je vais caler comme ça voilà donc dedans je vais préparer parce que je pensais mettre quelque chose comme ça sur le dessus mais en fait c'est trop gros du coup je ne mettrais pas ça mais j'ai trouvé ça chez action il y en a du vert du rose et du jaune donc là j'en ai un petit morceau et ça sera pour mettre les petits oeufs à l'intérieur je vais le remplir après ça je vais remettre les petits oeufs à l'intérieur voilà je vous le remontre le petit papillon qui s'est sauvé voilà voilà donc voilà le petit panier terminé le petit tuto le petit tuto est terminé aussi j'espère que j'ai rien oublié non je pense pas peut-être que je mettrais l'autre papillon sans d'autres je vais essayer de pas trop le manipuler puisque c'est pas sec voilà je vois que le petit papillon orange c'est sauvé aussi donc voilà alors je vais prendre délicatement donc le voilà cette fois terminé vraiment je vais rien oublier la petite déco de chaque côté les hances avec le petit papillon il manquera plus que les petits oeufs à l'intérieur donc le tuto est cette fois terminé le papillon orange ne pas tenir on va le laisser sécher tranquillement donc je répète encore un coup le petit tuto est terminé j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à liker la vidéo à vous abonner et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des dernières notifications je vous dis à très bientôt bye 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 merci 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 merci